Musique Après les phases d'arrondissement et les phases communales, le tournoi de luttes traditionnelles organisées au profit des communautés rivuraines par African Parks à travers la direction du parc national WBN a connu son épilogue ce mercredi 19 juin 2024 à Malenville. Quatre lutteurs s'affrontent dans l'arène, deux de la commune de Karimaman et deux autres de la commune de Malenville. Au terme des combats rudes et techniques, la commune de Malenville remporte les premiers et troisièmes prix avec ses deux lutteurs venus respectivement des arrondissements de Toumoutou et de Guinée. Les deuxièmes et quatrièmes places reviennent à la commune de Karimaman avec ses lutteurs, tous deux, de l'arrondissement de Bernay-Lafia. Mobiliser du monde autour de la conservation du parc national WBN, c'est un pari gagné pour les responsables du parc. Nous avons planifié et mis en œuvre cette activité pour améliorer le brassage entre les communautés rivuraines du parc national WBN et le personnel du parc. Je suis vraiment satisfait parce que tout au long de ce processus, j'ai remarqué une mobilisation forte des communautés en joie auprès desquelles nous avons réussi à passer un peu plus le message que nous passons quotidiennement. Mais cette fois-ci, dans une atmosphère d'ambiance, dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère de ferveur où les communautés se sont manifestées autour de ces activités-là. Donc nous allons toujours continuer, pas réitérer cet exercice, l'étendre à d'autres activités récréatives qui mobilisent la masse, parce que nous avons besoin de la masse pour comprendre le message que nous portons afin de les engager davantage à la conservation du parc national WBN. Ayant participé à l'organisation du tournoi avec la direction du parc national WBN, l'ONG Jeunesse, Santé, Environnement et Développement donne son satisfait-ci quant à la forte mobilisation constatée. Chacun sait déjà quelle est l'importance de conserver la faune et la flore, puisque tout le monde sait que les écoles qui sont dans les environs de Touboutou et de Guinée profitent des actions positives du parc. Pour avoir abrité la finale et gagné le premier prix, les autorités de la commune de Malenville apprécient l'initiative de l'ONG African Pax et du parc national WBN et expriment leur fierté. Nous sommes très contents de cette façon de faire. L'appel que j'ai à l'endroit de la communauté, c'est vraiment de saisir l'opportunité, l'ouverture que l'African Pax leur donne à travers l'organisation de cet événement qui consolide la cohésion, le rapprochement entre l'administration de l'African Pax et nos populations riveraines du parc WBN. Donc ça, c'est un événement qui les a unis davantage, qui a montré un autre visage, une autre approche avec nos populations riveraines du parc. Le tournoi de lutte traditionnelle organisé au profit des communautés riveraines du parc national WBN a été une occasion de grande mobilisation qui a permis de renforcer la cohésion sociale et de sensibiliser les communautés locales à la conservation de la biodiversité, en particulier le parc national WBN, l'une des plus grandes réserves de faune sauvage d'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage ST' 501